et salut à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous apprendre les bases pour jouer sur le tcg digimon vidéo encore axée pour les débutants elle permettra de comprendre directement les mécaniques de jeu merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne que ce soit pour le deck building mat et des matchs ou les tutos vous êtes tous les bienvenus alors je vais passer la partie des building car j'ai fait une autre vidéo pour ça que vous retrouverez également en description ou directement sur la chaîne on va surtout parler des mécaniques et des déroulements d'une partie chapitre 1 présentation du terrain le terrain si vous avez la chance d'avoir un tapis sinon vous pouvez également utiliser les memory jauge se compose de la battle area la zone principale du match où vous vous mettrez et posez de vos digimon vos options et vos tamers la zone digitama qui est hors jeu et qui permet donc d'élever vos digimon depuis l'oeuf avant qu'il ne rentre sur le terrain vos sécurités et enfin la jauge de mémoire communément appelé la memory jauge qui est partagée entre les deux joueurs la battle area est le terrain principal c'est ici que vous allez poser vos digimon directement de votre main ici également où resteront vos tamers ainsi que vos sons que vous allez jouer tous les effets qui ciblent un digimon et les effets hérités des digimon sont activés dans la battle area c'est là où se déroule l'action la zone digitama au contraire est considérée comme hors jeu c'est à dire aucun effet que ce soit vos cartes ou ceux de l'adversaire n'a d'effet ici cette zone est la zone où vous allez préparer vos digimon avant de les lancer dans la bataille vous pourrez à chaque tour faire éclore à 9 pour évoluer dessus jusqu'à ce qu'il part combat sur le terrain mais vous devez attendre le tour suivant pour refaire éclore un autre vous ne pouvez pas sortir un digimon qui vient d'éclore le tour même c'est vraiment la préparation pour le prochain tour la memory jauge c'est la mémoire partagée pour les deux joueurs vous commencez la partie à zéro selon le coût de jeu que vous devez payer vous la faites varier d'un côté à l'autre par exemple si vous commencez poser un digimon à deux sur le terrain l'adversaire commencer son tour à deux si la memory jauge est toujours à zéro le tour n'est pas fini et vous devez continuer à jouer vous pouvez également passer votre tour mais dans ce cas l'adversaire commencera son tour avec trois de mémoire directement attention également à tous les effets qui gagnent de la mémoire qui peuvent passer l'adversaire à un puis re à zéro dans ce cas précis ce sera toujours votre tour car tous les effets doivent être faits avant de finir votre tour le but du jeu sera donc de jouer votre deck tout en laissant le moins de mémoire possible à l'adversaire le minimum étant de 1 il est conseillé de laisser que ça tous les tours bien sûr ce ne sera pas toujours possible vos sécurités elle représente vos points de vie et votre défense vous en avez cinq au début du duel vous pouvez les augmenter avec certaines cartes et bien sûr attaquer ce de votre adversaire celui qui n'a plus de sécurité pour le protéger et se fait attaquer directement par un digimon a perdu la partie et pour finir bien sûr l'emplacement pour votre deck qui je le rappelle doit condamnir obligatoirement 50 cartes et votre trash poubelle des fosses ou une chair chapitre 2 les effets et les hérités dans digimon vous pouvez cumuler les effets des digimon afin de rendre surpuissants par leurs évolutions voyons une carte digimon plus en détail en haut à droite vous avez sa puissance indiquée en dp elle peut varier d'un digimon à un autre selon son niveau en général les digimon plus bas niveau au moins des dp que les niveaux méga en haut à gauche et le coup en mémoire pour la jouer attention la jouer de votre main pour être posée directement sur la batte de l'arrière en dessous vous avez son coup en digivolution et ce péréquis en couleurs par exemple pour jouer paydramon qui est niveau 5 vous devez payer 3 en mémoire pour faire évoluer votre niveau 4 qui doit être soit vert soit bleu au centre vous avez son effet de carte tout en bas vous avez également son effet hérité qui sera actif une fois ce digimon évolué en plus haut niveau en bas au centre vous avez son nom qui est quand même très important selon le digimon vous pouvez jouer différentes cartes du même nom mais pas du même numéro jusqu'à 4 dans votre deck en bas à droite du coup vous avez son numéro de carte qui est partagé avec les cartes alternatives et réédition et enfin en bas à gauche vous avez le niveau du digimon un level 2 est un 9 un tama un level 3 rookie un level 4 champion un level 5 ultime et les niveaux 6 ou 7 sont méga en parlant des niveaux c'est ce qui nous intéresse ici un digimon peut digivoluer s'il a un niveau supérieur au précédent par exemple vous avez qu'au moment niveau 2 en zone tama vous pouvez donc l'évoluer en agumon qui est niveau 3 pour 0 mémoire il sera donc maintenant niveau 3 en plus d'avoir son effet hérité et vous pouvez ensuite dès que votre mémoire le permet l'évoluer en grémon metal grémon et enfin war grémon pour le monter au niveau 6 il existe également des digimon niveau 7 qui peuvent également évoluer sur les niveaux 6 ayant souvent des effets extrêmement soirs quand vous évoluez votre digimon vous pouvez par défaut piocher une carte le but sera donc d'évoluer au plus vite vos digimon afin de garder un avantage en pioche et des digimon puissants vous pouvez donc cumuler les effets hérités de votre pile de digivolution afin d'avoir des digimon aux multiples effets reprenons notre code joueur grémon avec sa pile d'évolution coromon lui fait gagner pioche plus 1 si ce digimon attaque et qu'il s'appelle grémon c'est le cas ici avec war grémon agumon lui rajoute 1000 dp grémon quant à lui lui rajoute un effet de check de sécurité supplémentaires en gros s'il attaque le joueur il va taper la sécurité et check une carte supplémentaire donc effectivement l'adversaire en perdra deux à la place d'une metal grémon qui lui donnera 3000 dp supplémentaires et enfin war grémon qui bénéficiera de tous les effets hérités précédents plus son propre effet de sécurité plus 1 et ne pas activer les options de sécurité s'il a été évolué dans le terrain ce war grémon aura donc 15000 dp et s'il attaque le joueur adverse perdra donc trois quarts de sécurité au lieu d'une seule et en plus il n'activera pas les effets presque tous les decks mis sur sur des stratégies via leurs effets hérités attention tout de même d'avoir la pile parfaite n'est pas toujours possible et encore moins facile à mettre en place attention également au coût d'évolution de vos digimon si votre adversaire vous laisse qu'à un mémoire pour jouer votre tour et que vous n'avez qu'un grémon à placer le joueur finira par passer le tour et l'adversaire également sera à 1 dans ce cas pensez aux digimon dits vania qui n'ont pas d'effet mais leurs coûts sont souvent beaucoup moins chers pour un mémoire je peux faire évoluer mon agumon en monochromone puis pour trois en métal grémon tandis qu'avoir un seul grémon m'obligera qu'à jouer que lui et prendre un peu de retard sur le niveau de mon digimon parlons des options maintenant on va commencer par les tamers qui peuvent être joué de votre main pour un coup de pause mais également de la sécurité si un tamer se trouve dans votre sécurité et que votre adversaire attaque vous pouvez le jouer gratuitement cool ça les tamers n'ont aucune restriction de couleurs vous pouvez jouer n'importe lequel dans votre deck je vous rappelle que les tamers qui fixent votre mémoire à trois en début de tour sont vraiment conseillés afin de ne pas être bloqués à un mémoire par votre adversaire comme expliqué plus haut cela permettra de dérouler plus facilement votre deck et en plus de bénéficier des effets vraiment top reprenons le cas de notre roi grémon si vous jouez en plus taille de votre main pour un coup de 4 vous allez pouvoir en plus de tous ces boeufs check une sécurité supplémentaire sur vos levés 6 rouge ce qui est quand même sympa dans ce contexte et en plus vous allez commencer votre tour tout le temps à trois de mémoire au minimum vous allez donc pouvoir passer du metal grémon au wargrimmon directement de la tama à la battle area et donc en plus de bénéficier de l'effet du digivolution du wargrimmon en plus de ça vous allez même pouvoir enchaîner avec un petit omnimon par exemple juste après car vous aurez toujours assez mémoire pour continuer à jouer il existe différents tamers et effets je vous laisse donc découvrir par vous même les effets très sympa qu'ils peuvent vous procurer enfin les options les options quant à elles ont des restrictions de couleurs en plus de leur coût si vous n'avez pas un tama un digimon ou un tamer en jeu de la même couleur vous ne pourrez pas la jouer de votre main reprenons le cas du paydramon si vous avez que paydramon sur le terrain et pas d'oeufs ni de tamers verts vous ne pourrez donc pas jouer votre oppositron laser de votre main dans le cas où vous mettez un petit rookie vert à côté là par contre vous pourrez il existe énormément d'options dans le jeu des removals boosts de mémoire et autres joyeusetés sachez tout de même que pour l'instant il n'est pas possible de gagner qu'avec des options car vous ne pourrez pas attaquer les secrétés des joueurs adverses donc pas encore de deckblast dans digimon je vous invite à checker les vidéos de la chaîne afin de voir un match entier souvent commenté par mes soins le principal c'est que vous avez compris comment on joue à digimon vous pouvez également tester gratuitement le premier deck de démarrage grâce à l'application digimon card battle sur android et ios voilà voilà je ferai sûrement un tuto avancé pour compléter cette vidéo avec des techniques et autres joyeusetés en attendant si ça vous a aidé pour comprendre les mécaniques du jeu n'hésitez pas à laisser un petit pouce éventuellement à vous abonner à la chaîne vous avez également le lien du discours de la communauté française en description où vous attend pour jouer en remotes achats échanges de cartes ou encore même des tournois quant à moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite